Je suis contente des résultats, pratiquement 44% sur la ville de Condé avec 52,15% de participation, c'est très bien. Je suis très contente que les Condéens aient participé, il faut qu'ils continuent au deuxième tour parce qu'on va avoir besoin d'eux et de leur suffrage. Concernant les résultats du canton global, je dirais qu'aujourd'hui le canton de Bénivocage nous dégrade, je dirais, notre copie. Michel ? Oui, tout à fait. Nous perdons beaucoup de voix sur le canton de Bénivocage, ce qui n'est pas étonnant, puisque Bénivocage pense être abandonné de ce grand canton, de ce grand découpage, alors que ce n'est pas du tout dans mon esprit, personnellement. Je pensais pouvoir représenter l'ensemble du canton. Maintenant, on donne rendez-vous aux électeurs dimanche prochain en espérant une plus forte mobilisation parce que le taux d'abstention reste quand même encore assez élevé et on aura besoin de toutes les voix dimanche prochain. On voit aujourd'hui, quand on calcule le nombre de votants, enfin de votes nuls ou blancs, clairement aujourd'hui les électeurs ont montré aussi leur mécontentement vis-à-vis de l'appareil politique et leur mécontentement aussi vis-à-vis du découpage de ce nouveau canton, clairement. Et puis on a des pourcentages qui relèvent plus de la politique nationale que de la politique départementale. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on s'est bien fait comprendre qu'on se présentait au conseil départemental pour gérer au quotidien l'avenir et le présent des gens ? Je pense aux enfants, je pense aux personnes âgées, aux personnes handicapées et non pas faire de la politique nationale que je laisse aux politiciens. Merci.